Sous-titres par Jérémy Diaz Et aujourd'hui on s'attaque à Samurai Shodan 3 Blades of Blood Les épées ou les lames de sang avec ici le menu option On va se mettre en level 1 ça me parait bien On va jusqu'à 8 au niveau de la difficulté On va se mettre en niveau 1 histoire de voir le plus possible de niveau mes petites pattes Et c'est parti pour la première musique du jeu après le Now Loading Puisque Samurai Shodan 3 vient bien sûr de la série et de la saga Samurai Shodan Qui a d'abord été faite par SNK Et donc ah ça y est pour la Neo Geo Et comme son nom l'indique bien sûr Samurai vient bien sûr des guerriers Samurai Avec une esthétique tout à fait particulière pour ce jeu de combat Puisque vous l'avez deviné on est à l'écran des personnages On a 12 combattants et la particularité de ce jeu même si on en a plusieurs Mais c'est d'avoir une esthétique très particulière très marquée avec un illustrateur Qui a fait plusieurs jeux de la saga Et ce Karadizel regardez moi ça regardez moi ça quand même C'est dommage qu'on n'ait pas les noms dans la version anglaise enfin européenne Qu'on n'ait pas le nom des personnages pour le coup Mais il y a ce Shodiken à chaîne avec 3 blades 3 lames Cette grosse épée avec ses gros muscles aussi Mais vous voyez que l'attribution des couleurs par rapport aux personnages est quand même très travaillée Là bon on a ce genre de Ryu avec un petit peu une coupe de cheveux façon Kiss Can you feel right ? Est-ce qu'il y a des persos féminins ? Oui j'en repère au moins deux juste là et là Avec son rapace, je ne sais pas, je ne sais pas Et lui il a carrément son loup au camis avant l'heure Ensuite lui il a des boules pour les geisha bien entendu Ensuite Kamehameha avec son nob Ah bien entendu un ninja Elle on les a déjà vues et je pense qu'on va les choisir dès le début Lui il a vraiment l'archétype de l'arme du samouraï avec son katana Et oh il est super stylé, il est super stylé J'ai déjà fait mes préférences, vous avez entendu ces petites pattes C'est dommage qu'on n'ait pas les noms Donc on sélectionne avec la touche croix j'imagine puisque ça a été fait pour Slash ok, ça a été fait pour bien entendu le marché européen Et on peut choisir deux techniques, ça c'est une particularité encore Il y a plein de particularités dans ce jeu On peut choisir soit un mode offensif Qui s'appelle slash et l'autre buzz qui est un petit peu plus sur la défensive Où on a deux styles de jeu par personnage, ça c'est super bien Où on peut soit attaquer et être très méchant Donc le côté obscur de la force et le côté lumineux Donc on peut, est-ce qu'on, on a droit à deux animaux finalement Donc comme le personnage de base a déjà son oiseau On va utiliser l'oiseau avec Nakururu Alors normal game, beginner Ouais ça va être plutôt bien Ça va être plutôt sympa Et on va se battre face au premier personnage Et Samurai Shodan Et Shodan donc Alors attends on se bat contre Regardez cette éthique elle est super bien C'est vachement bien dessiné Je pense que les artworks sont d'une beauté magnifique Donc Galford si c'est j'ai bien lu Et les graphismes je crois On va découvrir ça ensemble mes petites pattes Mais je crois que la version Playstation A exactement les mêmes graphismes que Et bon donc voilà C'est quand même C'est quand même travaillé tout ça La typo aussi En garde Oh ça Un peu de français ça fait plaisir Oh alors ça va super vite mes petites pattes Mais la barre de vie ne descend pas si vite que ça Donc ça c'est déjà pas mal Et au niveau de la série Puisqu'on va plus parler de ça Vous voyez Au niveau de l'interface Il y a tellement de choses à dire On reviendra sur Asaga plus tard Donc au niveau de l'interface On a vu que En haut En haut de l'écran Nous avons nos barres de vie respectives Avec Nakuruse Le personnage que je commande Oui Coup d'épée Bien joué Donc en haut à gauche Et en haut à droite Le combattant Galford Qui va peut-être se prendre sa première PT Les secondes Passeraient très vite Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé un truc de fou là Mes petites pattes Donc on a nos points Comme si on était en mode d'arcade Finalement Où on combat gentiment Oh oui Et c'est déjà La première victoire De Nakururu Et c'est super coloré C'est vrai que c'est pas un jeu triste Et j'aime bien le fait que On puisse tester un petit peu Nos persos Avant de combattre direct D'habitude Dans les jeux de combat On n'a pas le temps De tester nos personnages Avant En fait on est bloqué On est bloqué Et quand il y a marqué Go Vous pouvez combattre Et bien là tu peux y aller Alors Dai apparemment Je sais pas si c'est la mort subite Ici c'est le dernier coup J'adore ces animations Chara design C'est vraiment fou Et vous pouvez voir En bas mes petites pattes En bas à droite Et en bas à gauche Que Il y a une jauge de peau Donc toujours C'est pas Imperfect Oh ben Oh Lido Qui l'eût cru Qui l'eût cru L'eût cru Et en bas à gauche Et en bas à droite On a les jauges de pow C'est les jauges d'énergie Par rapport à libérer des furies Des attaques spéciales Des combos Et ce qui est bien Puisqu'on est en mode Beginner Donc en mode Pas du tout avec la begin Mais avec les Fearful J'ai pas eu le temps de le dire C'est pas grave En mode débutant Et bien en fait Il y a le combat Le combo correspondant au combat La jauge de combat Et ça c'est plutôt cool C'est à dire que Tu peux reproduire La séquence de touches Qui est affichée à l'écran Et là tu peux balancer ta furie Et c'est un petit peu Des mécanismes de Street Fighter 2 Il faut le dire Il faut le dire Allez Nous sommes Dans un truc Très japonisant japonais Ah battle 1 Et en garde En fait en garde Moi j'attaque Directement Donc les lanternes Les cerisiers Les animations sont assez folles Je pense qu'il a été fait Pour au moins 50 images par seconde Et ça fait plaisir de voir ça Tout de suite Mes petites pattes Donc Saga Qui continue encore Je crois que le dernier épisode Est sorti en 2008 Sur Xbox 360 Mais ce jeu là Est d'abord sorti sur Neo Geo En 95 Ensuite il est sorti au Japon Et aux Etats-Unis en 96 Et en Europe Je crois que c'était en mars 97 Mes petites pattes Donc il a bien 20 ans Un peu partout Mais il est sorti sur PlayStation Bien plus tard Il est sorti sur Sega Saturn Il est même sorti C'est pour vous dire Mes petites pattes Il est même sorti sur Game Boy Un jeu de combat Aussi beau que ça Sur Game Boy On a coupé la lanterre Mes petites pattes C'est bon ça Et le paro est en feu Il est pas mal Ce mode Finalement Et effectivement Avoir niveau 1 Déjà de base Et d'avoir le niveau Débutant C'est vrai qu'on s'en sort Beaucoup Parce qu'il y a plein De combos à faire Au niveau des personnages Donc il y a le côté Slash Qui n'a rien à voir Avec le guitariste Deggen and Roses Et bust Donc ça c'est Deux façons de jouer Différentes Finalement On est plus sur l'attaque Comme vous l'avez remarqué Les petites pattes Et il y a des combos En fonction des modes Et en fonction des persos Donc là on va essayer Alors c'est très compliqué A faire ça Ah bah écoute Haomaru On n'aura pas le temps Puisqu'on vient de faire Une conclusion Comme il dit La typo est sympa aussi La musique Très japonaise également Et comme c'est Dans l'univers samouraï Forcément Même si ça a été fait Par SNK Et que je pense Ils sont renseignés Sur la culture nippone Alors là on va avoir le temps Le sauveur de la nature Et la colère Apeureux en fait La colère qui donne peur Qui fait peur Voilà en gros c'est ça C'est une traduction à deux balles Je suis d'accord avec vous Et on se bat face à Hanzo Hattori Et au niveau du scénario De ce jeu Puisqu'il y a un scénario Puisque c'est le numéro 3 Donc on va mettre un petit peu De background là dessus Et bien je crois Que c'est Kanzuro Je crois qu'il s'appelle Comme ça Qui est le méchant En fait Et qui a démonté Un petit peu Tous les villages principaux Donc Ces douze combattants Vont essayer de régner Enfin de faire régner Un petit peu La paix Qu'il y avait Avant que L'autre Foute tout en l'air En gros c'est ça On voit là L'arrière plan Que c'est un petit peu Dégénéré On peut le dire Alors on va essayer le combo Tac 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 L et M Alors au niveau des touches C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé Mes petites pattes Mais Il y a beaucoup de choses Et il y a des attaques légères Donc avec carré Comme ici également Non j'ai des bêtises J'ai des bêtises La touche carré C'est l'attaque la plus forte En fait Et l'attaque la plus faible C'est croix On va voir ça ensemble Mes petites pattes Vous êtes prêtes Allez Croix Donc là je me suis pris Croix c'est les attaques rapides Mais les attaques les plus faibles Qui sont présentes ici Ensuite cercle C'est les attaques médium Voilà l'animation Est complètement différente Et ce que je faisais depuis le début Et c'est pour ça que c'était assez efficace Puisqu'on est en mode débutant C'est carré Hop Qui utilise sa main la plus forte J'ai l'impression Hop Petit coup de boule Et voilà Et il en perd son katana Et les secondes Défilent beaucoup plus vite Que prévu Alors les corbeaux C'est vrai qu'il y a beaucoup de corbeaux au Japon C'est assez caractéristique C'est pour ça que vous le voyez Dans les mangas Ou les animés Il y a beaucoup de C'est parce que Dans la vie De tous les jours Ils en ont plein partout C'est pour ça Allez On se bat Face à Kiyoshiro Senryo Donc il y a beaucoup de O Sur les noms C'est rigolo Je sais pas si il y a des Des anglicismes Ou des trucs comme ça En tout cas ça sonne très japonais Alors ce Nowloading Je pense que Le temps de chargement Devait être équivalent Sur Neo Geo Il n'y a pas de soucis là dessus Alors comment on se sert De notre ami le rapace Je ne sais pas On faisait la petite danse Hop Le petit boléro Alors là L'artwork est assez fou L'arrière plan On est au printemps Visiblement Il n'y a que des pétales De cerisiers partout Niveau saison Oh le petit papillon Qui va se battre Peut-être face à l'aigle Ou condor Je ne sais pas exactement Quel oiseau c'est Mes petites pattes Je suis confus là dessus Et en fait On peut aussi Donc on saute avec Les touches EO Bien sûr On garde avec la touche opposée Enfin tout ça Vous connaissez au niveau Des jeux de combat Il y en a énormément Sur Playstation Et on en a déjà fait Pas mal sur Playstation Mais ce n'est qu'une Substantifique Moi alors j'adore Cette animation Façon DBZ Ah oui et là Il y a un combat D'épée en fait Ah et ça c'est mon épée Que je dois récupérer Et je viens de la récupérer Ah ça c'est fort Ça c'est très très fort J'aime beaucoup Je vais peut-être Ah non non c'est bon Au niveau de la vie On est bien C'est juste qu'il me maîtrisait Tellement que Je pensais que Time over Bah on a gagné On a gagné Ça c'est bon Ça c'est très très bon Et bah on verra Beaucoup de niveaux Mes petites pattes Ça ça fait plaisir Ouais il y a ses assistants Derrière là En mode Shoguna Ah ça change en plus Oh c'est énorme Alors là il est complètement Immobilisé Il prépare son ki Oh Il a une allonge de fou Il est toujours sur un pied Peut-être qu'on lui a Brisé le genou Et dans sa tendre enfance Donc c'est pas Enfin tendre Aussi tendre que son genou Maintenant Apparemment Donc les V En haut à gauche Puisque pour l'instant Il y a eu que en haut à gauche Mais peut-être Il va falloir que je lui fasse perdre Pas mal de vie Mes petites pattes Puisque je pense Oh il y a une bombe Il y a une bombe C'était pour moi Peut-être que je l'ai envoyé Et en fait au niveau des gâchettes Je n'ai pas fini Au niveau des contrôles Au niveau des gâchettes Ça permet de réaliser Des attaques Légères et médium Ou médium et puissantes En même temps Ça je trouve ça plutôt cool Allez plus que 13 semi-secondes Hop Je ne sais pas en fait Alors Il y a les compteurs De dégâts bien entendu Ça ça fait plaisir Time over Et on a gagné Voilà On a gagné C'est un point technique Comme on dirait en box Et chaos technique Donc ça se corse De plus en plus Comme dirait Nos amis de l'île De beauté Toujours la même phrase J'imagine Puisque c'est toujours Le même artwork Donc Protectrice de la nature Je dirais C'est pour ça Qu'elle a toujours Ses animaux Je ne sais pas si c'est En rapport avec Que ce personnage Puisqu'on a vu Qu'il y avait Un autre personnage Qui avait un loup Oh regardez moi ça La lame forgée L'épée Briera A la mort Sans pitié Sans compassion Tué Et on dirait bien sûr Le fameux sensei Le professeur Le boss De Tekken Alors Bataille numéro 5 Hamaku Sashiro Je pense juste Que c'était pour Alimenter un peu l'histoire C'était peut-être Kanzoro C'était peut-être lui On le découvre ensemble Les petites pattes Et ça ça fait plaisir Alors Hamashiro Si je me rappelle bien Alors On est carrément A Stonehenge C'est pas le premier jeu De combat Qui a Stonehenge Alors Ce qui est très drôle C'est qu'ils ont mélangé Un petit peu les cultures Parce que vous savez Que c'est La mythologie celte En fait Que ce soit Kaamelott Des choses comme ça Stonehenge C'est très typique De ça Et en fait Il y a des annotations Et des petites cordes En rapport Avec L'autre religion Majeure Japonaise Il y a le bouddhisme Et le shintoïsme Et là Les cordes C'est exactement ça Il y a certains rochers Qui sont reliés Par cette corde mystique Que l'on retrouve Avec les tories Et tout ça Et ils ont mélangé Les deux Je trouve ça très rigolo Je pense pas Qu'il y ait la culture Des menhirs Comme en Europe Du nord-ouest Donc à partir Bretagne Irlande Ecosse Tous ces pays là Qui aiment bien arborer Beaucoup d'herbe Puisqu'il pleut beaucoup L'humidité est là Et là en conclusion Et bien Nous avons remporté Le combat De manière Très simple Puisque nous rappelons Que nous sommes encore Au niveau Le plus bas Qui soit Débutant Niveau 1 On peut pas faire Plus facile Mes petites pattes Et la prise en main Est assez immédiate Même si on ne maîtrise pas Les combos Qui sont pourtant affichés Sur le bas de l'écran Alors Ah je croyais Que c'était un stage Façon plateforme Non je pense Que c'était la bande annonce Mais il n'avait Absolument rien à dire Mes changements Sont assez nombreux Mais le voilà Ah mais c'est Ah c'est le personnage inconnu Je croyais Que c'était le ninja Donc onzième personnage Celui qui était En bas à droite Et non en fait Pas du tout Et bien nous allons Peut-être voir son nom En haut à droite Mes petites pattes Avec le yin et le yang Et puis en plus Le yin yang Super C'est pas le bien Et le mal Ah mais non Mais c'est l'alter ego Mais c'est pour ça Voilà C'est le côté dark Mes petites pattes J'en parlais En début d'épisode Et bien là C'est exactement ça Nous sommes Sur un terrain d'entraînement Un genre de dojo De tatami Enfin le bas Est en tatami D'ailleurs On voit bien Les délimitations Avec la paille Et ses lignes Dorées Un petit peu noires Et dorées Et c'est l'alter ego En fait du personnage Donc Nakururu Un petit peu Comme dans le dark world Dans Zelda Oh la la Oh la la Donc là Il faut marteler Bien entendu le bouton Et j'ai perdu mon épée Sinon vous perdez votre épée Mes petites pattes Et vous devenez Beaucoup moins puissant Et ah Il y a même Les détails D'humidité En fait Le mur qui se décolle C'est génial Et le skin A changé Bien entendu C'est exactement Le même perso Mais les couleurs changent C'est un swap color Ou un skin swap Et ah Et bon ok On va la mettre à l'amende Puisqu'on a exactement Oh le petit poulet Qui nous fait D'aller de la vie Fassons Kirby Ça fait vraiment plaisir Hop Allez Fini les jérémiades En saut On va l'attaquer à fond On va essayer De donner De la gâchette Hop Non C'est pas très efficace Tout ça Je préfère Mes coups d'épée Comme ça Et elle en a perdu Son épée Peut-être qu'elle va la pourfendre 360 500 points De victoire Tous les ninjas Qui sont autour de nous Approuvent le combat On peut continuer L'aventure Et c'était assez mystique Et c'est bien Qu'il y a un Dark World Comme Link en fait Je le disais dans Zelda Link il a son Dark Link Et on doit le pourfendre Malgré la connaissance Des attaques Puisqu'on a exactement Les mêmes Donc on connait les parades Et on connait les attaques On se bat face Ah bah encore Décidément Mais il y a combien De skin par personnage C'est ça qui est fou Parce que là C'est le hasard C'est à dire que normalement Ça devait être Ce personnage là Qu'on devait battre Après notre double Mais là pour le coup Enfin alter ego Ou double Donc fan square Donc là Nous avons changé d'époque Mais tout de part Nous sommes plus à la saison du printemps Mais à la saison des koyo La saison des momiji C'est à dire les érables Et Oh attendez Je bourre Pardon J'ai appuyé sur Je suis désolé Et là ce qui est bien C'est qu'on voit le bouton d'arcade Pour le coup Allez on reprend avec la touche Hop Et on a perdu l'épée Forcément je l'ai complètement perdue Donc là je suis toujours en rouge Et en fait Les érables et les feuilles Sont rouges et orangées Donc nous sommes bien à l'automne Ce qui correspond un peu A la sortie de l'épisode Finalement Avec cette petite clairière La rivière Hop Là j'ai encore perdu mon épée Je pense Vraiment les 1 contre 1 Je suis pas très très bon Les libellules Il y a beaucoup d'effets D'animations De détails Et en fait Il a été plutôt bien noté A l'époque C'est juste que ça a perdu Un petit peu De sa verbe Plus Les Samurai Shodan Avance Moins c'est réussi Apparemment Apparemment Un petit peu Attends Puisque après Il y a eu Les versions 3D Je crois qu'il y a 4 épisodes A ce jour 4 épisodes en 3D Mais là En 2D Ça fait vraiment le coup Et la seule critique Et la seule critique Qui a été faite Par rapport à ce jeu Donc critique positive C'est comme on disait Tout à l'heure Le fait que la jouabilité Soit vraiment accentuée Et beaucoup plus étoffée Puisqu'il y a 2 panels De gameplay en fait Par personnage Mais c'est surtout Au niveau des graphismes Apparemment Il y a une petite baisse Ou ils accusent le coup Le premier était sorti en 93 Donc peut-être que Je comprends Le fait que ce soit sorti 4 voire 5 ans après Allez 4 ans On va dire 4 ans après Et que c'est exactement Le même graphisme Peut-être que Dans le baron du genre Street Fighter Alpha Par exemple C'est dommage De prendre ça Alors Ce qui est bien C'est qu'elle nous démontre Depuis le début Qu'on arrive à faire des combos Mais comme on est en mode débutant On perd pas trop de vie que ça Donc on peut un petit peu voir Ah non c'est bon C'est bon Donc on va jouer l'esquive C'est pas la bonne méthode Mais on a gagné Alors Je voulais un petit peu Qu'on voit plus de décor Ah mais elle parle aussi C'est vrai qu'il y a un voice acting De fou Enfin c'est juste pour quelques phrases Mais ça fait plaisir L'ambiance est là Et tout est compréhensible Dans cette version Puisque tout est écrit En anglais Tout a été traduit La typo est toujours la même Et il y a cette ambiance là Qui fait vraiment plaisir Même si on connait pas le Le Japon Ou la culture japonaise Il y a tous ces archétypes là Qui sont présents Et ça c'est vraiment bien Ça fait un peu comme Shantae Je sais pas si vous connaissez Ce jeu C'est plutôt sympa C'est assez dur aussi Mais il y a Un chara design Très sympa Très marqué Et que l'on retrouve également Dans le jeu Et ça ça fait plaisir C'est vrai que C'est plutôt sympa Alors là on est carrément en hiver Vous voyez ces toits de chôme Mes petites pattes Qui sont très caractéristiques Des villages Des villages Des fermes Où il neige très très souvent Et on voit même Un Shika En arrière plan Vous voyez ce cerf Qui a ses bois Alors qu'il est en hiver Ils essaient de boire Un rivière Mais elle est complètement gelée La neige Le cheval Qui est au fond aussi Parce qu'on sait bien Que le cheval c'est génial Et qui a apparemment froid Puisqu'il y a Cette condensation Qui sort des naseaux Et les loups Qui nous regardent Posés Et se violons Avec ce piano Un peu Yuki Kajiura C'est vrai que ça fait plaisir Donc là on change de saison J'ai pas remarqué l'été encore Avec ces cigales caractéristiques Puisqu'ils ont des énormes grillons Qui te pourrissent Les tympans L'intérieur des tympans On dirait que Il y en a un qui travaille A côté de toi Avec une perceuse Et qui marche en modem 56k Mais juste Sur l'autre oreille Donc t'as une stéréo Assez affolante Petite victoire encore Mes petites pattes On enchaîne Je sais pas si on peut finir le jeu Parce que Il y a 12 combattants Donc ça ferait Au moins 12 combats Je sais pas du tout Combien on en a fait Depuis le début C'est pas un speedrun du tout Mes petites pattes On découvre ensemble Mais alors 9ème combat C'est parti Mon Kiki On va voir les décors Les décors changent Sans arrêt aussi Ça c'est assez fou D'habitude on retrouve Un petit peu des arènes Mais pas là Parce qu'on les enchaîne Plutôt vite je trouve Mes petites pattes Ça fait plaisir Alors now loading Ah c'est un petit peu La déchéance Ah est-ce que c'est Un soleil couchant Au pays du soleil levant Ça rappelle un petit peu Cette entrée du mont Koya Vous chercherez ça Attention la petite bombe Ah je me la suis prise dans la tronche Ça c'est vraiment dommage Ce mont Koya Qui en fait T'as un temple T'as un temple au fond Un sanctuaire je sais plus exactement Et les bouddhistes Je crois que c'est les moines bouddhistes En fait Bon bref Les moines T'acceptent Pour faire la procession Ah oui là-bas Il est tout au fond Le temple Et il t'accepte Pour faire la procession Le matin Tu peux dormir dans le temple Enfin c'est quelque chose De pas mal Et en plus Tu as de la brume En général le matin C'est assez humide C'est assez mystique Il y a un cimetière C'est très calme Le zen est là Même si C'est de plus en plus ouvert Au touriste Enfin il y a plus en plus De touristes qui viennent Puisque C'est l'un des seuls temples Qui soit Accessible Aussi facilement accessible Pour les étrangers Et en plus Ils ont une page en anglais Tu peux le faire sur internet Enfin t'as pas besoin De passer par Directement par le temple Par ceux qui s'en occupent Et c'est à dire De parler en japonais Pour dire bonjour Est-ce que je peux dormir Avant ton temple Non Ok très bien Je m'en vais Mais c'est toujours possible Ils aiment bien garder Ces traditions là C'est rigolo C'est rigolo Du coup Tu peux dormir là-dedans Alors ensuite Prochain combat Qui est apparemment A bord de quai Finalement Il fait un peu nuit C'est pas très rassurant Tout ça On dirait Les marées C'est En plus on bouge Oh c'est fou Il y a un scrolling Horizontal De folie Et on continue Comme ça Alors elle est en survêt Non je vais pas Elle a pas changé de tenue Enfin je le crois pas Elle était en rouge Parce qu'en fait Il y a une petite Colorimétrie différente Par rapport à l'autre Quand c'était en plein soleil Mais ce qui est logique Alors je vais essayer de Non c'est J'ai beaucoup de mal Sur les 1 contre 1 Alors là je n'ai plus que mes poings Et mes pieds Voilà Je me mets en mode Chun-Li Et là Il me met sévère Ou ça se passe comment Non non mais c'est le niveau Fait que En plus Ouais j'ai un pourcentage de garde Ça fait plaisir Allez j'ai une allonge Hop normalement T'es cuit Voilà Et tu vas Cropir dans le marron Et oui il y a des voix Effectivement Oh il a la super pose Oh ça c'est vraiment une caricature Tu ne me battras jamais C'est trop drôle Donc les plantes Devant en fait Au premier plan Voilà Bon c'est vrai qu'au niveau détail Et là il est un peu moins fourni Il y a quand même des genres de bambous dans le fond Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant Un peu de mal celui-là Il y a beaucoup de parades Beaucoup de combos Non Là vraiment le 1 contre 1 Est vraiment mon talon d'Achille C'est vraiment ma bête noire Alors hop On va essayer de reprendre Mais il me met bien là Il me met bien Tout le monde est blessé Ah non c'est qui m'attend C'est là où le niveau facile Et porte bien son nom C'est que Quand tu es étourdi Quand tu es stun dans le langage Et bien il t'attend Donc là tu te dis C'est plutôt sympa Time over Première round de défaite en fait En fête Puisque nous sommes en fête C'est la fête C'est la défaite Et on est en temps de fête Alors on va essayer de le bourrer Bon là c'est la mort subite Vraiment Dai C'est le round qui va Qui va décliner toute responsabilité De défaite C'est le dernier en fait C'est la belle Ah mais j'ai encore Bon je vais essayer de lui mettre Des coups de pied De faire des genres de combos comme ça De faire la petite technique Que le Yenoub adopte C'est à dire Marteler tous les boutons Oh non il a gagné de la vie C'est cuit Il reste 30 secondes Je pense qu'on va se laisser là Mes petites pattes Hop Ah 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 Attends 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 J'ai rien dit J'ai rien dit Peut-être que Sous un soupçon Oh le relève Il fait nuit Il y a des lucioles Sur le lac Et puis même le rapacime Il voit que c'est un combat de folie Qui a gagné Time over On l'a remporté de très peu Mes petites pattes Parce que là Il y a même des samouraïs Il y a des guerriers Ou des shoguns derrière Ouais ouais Tu peux te la péter Mais pas trop Qui sont Complètement pourfendus Bah ouais Ils sont pourfendus De flèches Et de katana Et de sabre Voilà Bon Faut pas se la péter là Pour le coup On arrive vraiment Alors je sais pas si c'était le personnage Comme la dernière fois Le personnage était super puissant Et après le round d'après C'était plus accessible En tout cas Bataille 11 Basara Ce sera peut-être le dernier Mes petites pattes Parce que là On commence un petit peu A peiner En tout cas On voit énormément de choses J'espère que ça vous plaît En tout cas Que ça vous a plu Je pense qu'on va se laisser là-dessus Dans pas longtemps On va essayer de voir le deuxième combat Si le temps a parti Oh mais là c'est C'est carrément le feu C'est l'enfer C'est l'enfer sur terre Tout est cassé On dirait qu'il y a eu un gros séisme Je sais Je sais Il y a eu une éruption Il y a eu une éruption de volcan Le volcan est entré Et il a absolument tout anéanti Donc là C'est le premier personnage Auquel on a droit Dans le jeu Donc je pense qu'il Déjà Il est super stylisé Il est un peu plus facile que l'autre Alors aussi ça dépend des personnages Avec les affinités C'est-à-dire que les coups Il y a certains personnages C'est l'équilibrage Bien sûr L'équilibre Des personnages Qui en fonction De qui on rencontre C'est plus ou moins simple Ça c'est logique Et il fait nuit D'accord La nuit tombe La musique Il part un petit peu En jazz Un petit peu contemporain On va dire ça comme ça Les modes sont assez intriguants C'est-à-dire qu'on a envie de bouger Mais dans un cimetière Voilà C'est la boue Cimetière Et on rit On a la bouche pleine de sang C'est beau la vie François Pérus Bien entendu On va essayer De passada De le battre en oui Lui faire goûter ses chaînes C'est bon Comme dirait le professeur Oh le journal qui vole On dirait que c'est la carte Oh je me suis perdu Le touriste qui était là Tu sais Bon là je viens juste désherber Un petit peu le temple Voilà Et douzième combat Et combat final J'imagine On va pas On va pas trop tarder Puisqu'on est en train déjà De déborder mes petites pattes La vengeance La colère Je sais pas pourquoi Je pense que je dis vengeance A cause De Crain je m'en dégoûte Tu l'as bien fait Félicitations Je reste sans voix Ah bah Un vrai héros Alors je pense que Il doit y avoir Je I know you not J'ai pas eu le temps de lire Pour le coup mes petites pattes Vous ferez pause Là j'ai vraiment pas eu le temps de lire Et la dernière Zankuro Voilà Le voici Le voilà Le boss final du jeu Mes petites pattes Je pensais pas du tout Qu'on y arriverait En ces 20 Allez 20 minutes On va dire ça comme ça Et c'est parti Il est extrêmement Imposant Imposant Et ses statuts De divinité derrière Fair and square Alors je sais pas ce que square veut dire Ça veut dire carré Mais bon Le tout pour le tout J'ai l'impression Et on va essayer de tout donner Mes petites pattes C'est un épisode assez exceptionnel Le Game Station Pour un jeu de baston Là ce qui se passe Mes petites pattes Puisqu'on a rarement eu La possibilité de finir un jeu Comme on a à présent On avait fait Mist En moins de 30 minutes On avait découvert le jeu Et on l'avait speedronné On avait eu des artifices de montage Histoire que ça tienne dans les 30 minutes Et là On a la possibilité Mes petites pattes C'est assez fou Ce qui se passe Oh oui Premier round On est plus qu'à un round J'imagine de finir le jeu C'est assez Je suis assez excité Mes petites pattes C'est enthousiaste Il faut le dire Voilà Donc Cette arène qui vraiment Pète le style Autant que Zankuro Et pas Miyazaki Le feu Le feu qui animait En même temps Il y a trop Il y a trop de choses à dire Alors là Il est en train de dominer De dominer mes petites pattes Ouais Il est en train de bien me mettre des coups Je pense qu'il part exactement Les mêmes coups que je fais Donc je vais essayer de varier Oh oui ça a bien marché Normalement je peux balancer Un combo J'ai essayé de le faire Ça n'a pas réussi du tout On essaye de commenter ça En live Je mets des coups de pied Il essaie de garder Mais là il est en train de perdre Plus de la moitié de la vie On est bien Puisque sa vie clignote Alors que la nôtre Non il reste 30 secondes de jeu Il est en train de Balancer d'autres attaques Mais on essaye d'enchaîner Avec les coups de pied Les coups de poing Pas forcément avec les épées Puisqu'il a l'air de bien les parer Il contre bien Il contre bien On essaye d'aller sur le côté En mode esquive On essaye de faire des chops Ah oui il est bientôt Il est bientôt mort Il reste très peu de pixels Levier je pense qu'on a gagné Peut-être qu'on aura un KO Non non pas parfait Mais on aura un time over Ça y est On a remporté les deux rounds Et peut-être La bande annonce de fin Mes petites pattes En tout cas j'espère Que ça vous aura plu Cette run On peut dire que c'est une run Pour le coup Puisqu'on a vraiment Cravaché mes petites pattes En tout cas c'est un super jeu Je vous le conseille Parce que là on peut faire Un test pas intégral Mais tout s'effondre C'est incroyable C'est incroyable ce qui se passe Par contre il y a un peu trop De chargement C'est vrai Des fois il te parle pas Et il y a un chargement Comme le ninja Enfin l'alter ego Tout à l'heure Et bien J'espère que Le jeu Vous a plu Et c'est rageant Parce qu'on va se laisser Juste avant la dernière bataille Puisqu'il reste bien entendu Puisque c'est une transformation Du boss final On se laisse juste avant La bataille finale On verra pas la fin Mais c'est vrai Qu'on aura jamais été Aussi proche de la fin D'un jeu sur message En tout cas je vous dis Matiné pour certains Je vous dis à la prochaine Pour tout le monde Le public show Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz